Musique La des grands classiques de la pâtisserie La ganache au chocolat Ça rentre dans toutes les comptes Beaucoup, beaucoup de fabrication Macaron Macaron Tarte au chocolat Tarte au chocolat Dans certains entremets Ouais Partout Tout le temps, tout le temps Au cœur d'un moelleau au chocolat Vous allez voir, c'est une recette essentielle C'est une base de la pâtisserie On a Chef Régis C'est le professionnel de la pâtisserie On y va, c'est parti Donc Damien, crème liquide Ouais, on chauffe Voilà, qu'on va porter Et ébuition D'accord Alors, crème liquide entière Entière, 30% de matière grasse minimum Voilà, ça c'est la base Ça c'est important Ça c'est important Après Donc tu es à chauffer Tac, à fond Voilà Vivement on va dire Ok Est-ce qu'on peut parfumer la crème florette ? Oui, on pourrait là Fèves tonka Vanille Veste de citron Au thé Tout ce qu'on a envie D'accord, ok On pourrait aussi remplacer la crème liquide Par une pulpe Pulpe de framboise D'accord Comme ça on fait une ganache framboise Ou une ganache frais de la passion A poids égale A poids égale D'accord, vous remplacez par du Pulpe de fruit Pulpe de passion Pulpe de framboise, etc Et ça marche Exactement Génial Ce qui est très important dans la ganache C'est la couverture C'est le chocolat en fait Alors, raconte Acheter un chocolat de très bonne qualité C'est-à-dire que le chocolat de couverture c'est avec ? Une quantité de beurre de cacao Plus importante qu'un chocolat de laboratoire Ou un chocolat de tablette classique Parce que le beurre de cacao va figer Va figer, va donner le goût Va donner le soyeux aussi D'accord Là on fait chocolat noir Si je remplace par chocolat au lait et chocolat blanc C'est les mêmes D'accord, c'est la même chose C'est la même chose Ok, ganache universelle Exactement Ok Donc là, on ne fait pas bouillir la crème Frémissement Ok Parce que si on fait bouillir la crème On destructure un petit peu la crème On l'abîme Il n'y a pas d'intérêt Parce que le chocolat va fondre très rapidement C'est juste chauffé Voilà D'accord, on n'est pas là pour pasteuriser la crème Non, elle est déjà D'accord La crème est à frémissement Je la verse Sur la couverture Et le chocolat Et là, tu ne remues pas ? Non, là on va laisser infuser Petit secret chocolatier On laisse infuser son chocolat Quelques instants Pour qu'il fonde tout doucement Qu'il diffuse La ganache, moins on la mélange Mieux c'est Parce que si, quand on mélange Demi, on incorpore de l'air Il y en a qui la mixent Alors, il y en a qui la mixent Oui Parce que le fait de la mixer N'incorpore pas d'air non plus D'accord Mais le fait de mélanger On incorpore Donc, moins on la mélange Mieux c'est Le beurre ? Le beurre, on mettra après D'accord Donc, le beurre Là, on peut mettre par contre Le glucose C'est facultatif Le glucose, ça sert à quoi ? Voilà, ça va apporter Une plus longue conservation Au produit Du brillant D'accord Ça retient un petit peu l'eau Si on veut garder une ganache Plus longtemps Si on veut la congeler par exemple C'est important pour ça D'accord Mais on peut s'en passer autrement Au pire, on pourrait mettre Un tout petit peu de miel Voilà Mais le problème du miel Parfumé C'est parfumé Exactement Ça apporte un parfum Ok Donc là, tu vois Damien On va mélanger Tout doucement Ça fait toujours peur C'est très liquide au début Oui, au début On peut le faire au fouet ? Non, jamais Regarde Damien Regarde Là, la ganache Tout d'un coup, ça émulsion Ça apparaît C'est l'émulsion en fait Ah oui, oui C'est tout à fait Un équilibre entre le chocolat Et la crème Et là, on passe D'un produit Qui n'était pas brillant À quelque chose de très brillant Magnifique On va pouvoir incorporer le beurre Pour le beurre en petits morceaux Voilà Le beurre, il va figer, c'est ça ? Il va aider aussi à ce que la ganache se tienne ? Exactement Il va apporter du moelleux De la texture aussi Du gras Et participer au goût Bien sûr, du fondant Super Et là, la ganache, après, elle est quasi terminée ? Voilà Donc, on mélange Jusqu'à ce que le beurre soit bien incorporé Qu'il n'y ait plus de morceaux Et ensuite, après, la ganache, on la débarrasse Et on la laisse figer ? On la laisse figer Moi, j'aurais mis une pointe de sale On pourrait Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Oui, oui Après, c'est en fonction de ses goûts Donc, vous avez vu, on va laisser bien, bien refroidir la ganache Et vous, maintenant, vous avez tous les secrets pour réaliser une ganache Une bonne ganache, une belle ganache Vraiment, là, c'est la recette top de pâtissier Alors, maintenant A vous, maintenant Bon appétit Vous, maintenant, vous avez veu pour étิ Pepin Au revoir Dispuez- le cottage